bonjour à tous c'est timothée d'apprendre sketchup dans cette vidéo je vais vous montrer comment apporter une image et modéliser à partir d'une image sur sketchup et vous allez voir c'est super pratique avant de commencer oubliez pas de télécharger votre formation gratuite juste en bas et de vous abonner on va lancer sketchup fichier ouvrir à partir d'un modèle type on va se mettre en m et là on va cliquer sur fichier importer alors une image elle est là en jpeg on va bien mettre comme nouvelle photo adaptée ça c'est la première étape oubliez pas de cliquer sur nouvelle photo adaptée et non pas comme image ou texture c'est hyper important là ça va monter le modèle qui permet la modélisation à partir d'une image et on va essayer de comprendre un petit peu là ça peut paraître du charabia surtout si vous avez activé les grilles ici si vous ne l'avez pas c'est bien mieux mais vous pouvez avoir des grilles un petit peu partout ça risque d'être un peu compliqué l'idée est très simple on a nos axes bleu vert et rouge qui va falloir réorienter dans notre fichier alors pour ce faire il faut commencer on va faire les choses méthodiquement si je vous explique tout en détail ça risque d'être un peu compliqué on va prendre l'axe principal donc l'axe 0 0 on peut zoomer dans la photo hop je zoom comme sur un modèle 3d quelconque je vais zoomer je vais mettre mon point 0 en premier doit être à peu près par là j'essaie de l'aligner avec l'axe blanc là pas l'axe des plaintes parce qu'il ya un petit décalage j'ai juste faire ça pour le moment et ensuite on va donner les axes verts les axes verts ça va être ce qu'on va voir en face de nous donc je vais prendre cette ligne là je vais bien prendre à gauche bien pendre en haut comme ça et j'oublie pas de zoomer à chaque fois je zoom hop je zoom si jamais votre vos points sont partis un petit peu en vrille on n'oublie pas de cliquer un clic droit et recommencer et là vous allez pouvoir travailler correctement ensuite j'ai mon axe vert je vais le mettre mettre au dessus de la plainte juste au dessus j'essaie d'être le plus précis possible comme ça donc je dis c'est ce qui vous saute aux yeux comme un comme plan donc pour l'axe rouge je vais faire exactement la même chose tac donc on n'oublie pas de zoomer c'est super important ce que c'est là comme ça ensuite la même chose ici alors j'ai fait n'importe quoi je me suis trompé alors ça c'est un des premiers c'est il faut faire vraiment attention c'est bien mettre le point gauche au bon endroit et pas le point droit on comprendrait en le faisant je pense que sinon ça risque d'inverser les as les axes pardon donc là on est bon est ce que là on est bon non alors est ce que j'ai mis au dessus de la plainte ou en dessous c'est la vraie question j'ai suivi la plainte donc là on peut voir que j'ai bien positionné mes axes et c'est tout à fait correct une fois que c'est fait soit je clique sur terminé juste ici je vais pas revenir en détail sur les styles des plans c'est pas très important je vais faire un clic droit terminé et là vous allez voir il m'a fait une scène je peux revenir à chaque fois comme ça à partir de là je vais pouvoir construire mon un espace alors pour construire mon espace comme d'hab on utilise l'outil rectangle par exemple je vais zoomer ça va apparaître en transparence je vais mettre sur l'axe vert j'utilise les flèches directionnelles j'ai fait j'ai pas utilisé le bon c'est mieux d'utiliser rectangle orienté comme ça vous pouvez prendre les points qui vous intéressent alors donc là on arrive à peu près ici la même chose comme ça comme ceci on va se mettre des tracés pour le plafond également pour la fenêtre imaginez qu'elle vienne juste ici la fenêtre hop alors c'est pas hyper précis évidemment on sait aussi qu'on a nos plaintes qui sont là on va modéliser tout ça grossièrement hop alors le mieux ça reste de faire un cube quand même donc là je vais faire ça ça m'a fait un cube fermé je le supprime je vais supprimer les lignes qui ne me servent pas et là je pense qu'on est plutôt bon on sait aussi qu'on a mes étagères ici et une autre étagère par ici on peut utiliser l'outil d'extrusion je le fais comme ça et comme ça je peux réadapter bien sûr on voit que c'est pas tout à fait pareil pareil pour ma fenêtre hop je fais la même chose là c'est parfait j'ai bien ma fenêtre au bon endroit je vais faire une extrusion pour les plaintes on va faire des plaintes de 2 ça me semble correct je regarde en bas à droite pour vérifier les cotations qui sont juste là elles sont plutôt correctes hop comme ça on peut en profiter pour modéliser également ma prise fibre le boîtier non pas que ce soit extrêmement important mais quand même ça permet d'avoir une idée de notre espace un peu plus précise et voilà je pense qu'on a plutôt tout et vous allez voir ce qui est super c'est juste de bouger je bouge un petit peu et je peux voir directement mon espace qui est bien là donc si je supprime les surfaces qui sont là qui ne me servent pas je doute que le plafond serve à quelque chose on va le laisser comme ça alors là ça me donne une pré-modélisation ce n'est pas une méthode miracle personnellement je ne modéliserai jamais ma modée comme ça à partir d'une image grossièrement j'en profiterai pour juste l'utiliser comme base et ensuite je viendrai retravailler dessus pour créer des groupes, des composants parce que là ça risque d'être très compliqué mais tout de même on a un projet qui se tient si je vais dans les textures et que je vais dans est-ce qu'on a des motifs de sol voire si par exemple je mets un parquet il est horrible celui-là celui-là est tout aussi horrible mais c'est pour vous donner un aperçu de ce que vous pouvez faire très rapidement comme ça et je vais mettre simplement une couleur transparente pour mon mur ma fenêtre pardon je baisse l'opacité et là si on revient sur appartement tout correspond on va aussi rajouter les couleurs de mes étagères alors là c'est une modélisation vraiment sans aucun groupe et sans aucun composant et ça c'est pas top mais bon ça fonctionne c'est pas grave l'important c'est pas de respecter les règles mais d'avoir votre projet et vous voyez là je vais pouvoir commencer à travailler si par exemple je vais télécharger des objets on va aller sur le 3D Warehouse et je vais télécharger bureau ou même allez admettons canapé maison du monde qui est le canapé que j'ai juste derrière moi alors j'écris n'importe comment modèle hop je charge ce canapé par exemple je vais le tourner dans le bon sens et venir le caler on voit que même au niveau des dimensions même si le Warehouse n'est pas forcément très juste on est plus ou moins sur la même chose et là je vais pouvoir travailler mon aménagement assez simplement en téléchargeant des objets là on va prendre bureau 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 admettons admettons je fais vraiment les choses admettons voilà on a mon bureau et si jamais on revient sur notre image on voit qu'on a une bonne superposition et on est à jour donc là je pourrais très bien envoyer cette image à mon client là elle est un petit peu moche il faut l'avouer mais je pourrais travailler dans ces conditions là si vous avez juste une image et que vous n'avez aucune mesure et bien simplement en faisant ça vous allez pouvoir travailler approximativement mais si c'est juste de l'aménagement et que vous avez besoin juste de pattern de couleur et de mobilier et bien c'est tout à fait fonctionnel voilà j'espère que cette vidéo qui est assez courte vous aura plu je vous dis à bientôt sur Apprendre Sketchup sur le forum ou sur l'une de mes formations que vous pouvez trouver dans la barre de description juste en bas ciao